Une rue où on ne paye rien du tout et on est à 15 minutes de là où on va aller demain donc ça tombe super bien et bonjour les fusautains donc là on est à Seattle dans l'état de Washington voilà et donc c'est la ville qui est très connue parce qu'en fait c'est là où est né Jimi Hendrix et Bill Gates voilà et les premiers Starduck d'ailleurs ils adorent le café ici il paraît et là on va aller voir une exposition d'un homme qui s'appelle Dal Shichouli donc c'est son musée en fait c'est des oeuvres d'art en verre soufflé c'est magnifique il paraît que c'est un italien non non c'est un américain ah c'est un américain et oui il paraît que c'est magnifique on va vous amener voilà c'est parti Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre alors rejoignez nous dans notre aventure avec le fuseau Voilà on a nos passes pour voir ces belles sculptures ce musée a été créé en mai 2012 Le Shichouli Garden and Glass est le plus grand espace jamais dédié à l'artiste verrier Dal Shichouli Il a découvert le verre lors de ses études de design à l'université de Washington à Seattle Le Shichouli 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 Alors je vous donne en mille ce qu'on va voir là, c'est quand même incroyable. Voilà les gens collaient leur chewing-gum en attendant de rentrer au théâtre. La ville dans un premier temps a voulu faire du nettoyage et finalement les touristes ont continué à coller leur chewing-gum. Ce qui fait qu'ils ont gardé cette rue comme ça, voilà. Chacun a son chewing-gum. Il y en a partout, j'espère que la chaîne n'en a pas sous les pattes. C'est pour le moins original quand même, tous ces chewing-gums. C'est dommage, on n'a pas eu de chewing-gum à ma chérie. On n'est pas américain aussi. Oui, mais bon, moi j'aurais bien décollé mon chewing-gum. Bon, ben voilà, on quitte Seattle. C'était bien sympathique. En tout cas, on avait un parking du tonnerre. Et on a vu de belles choses. Oui. Vous avez pu voir, non ? Oui. Et là, en fait, on va traverser par Edmond Kingston, par le ferry. Parce que sinon, on est obligé de faire tout le grand tour jusqu'en bas pour rejoindre Port Angeles. Et ça fait des kilomètres et des heures perdues. Tandis que là, par le ferry, bon, ça diminue les kilomètres. Mais bon, au niveau des heures, je ne suis pas sûre. Parce que là, c'est à chaque fois une heure d'attente pour monter dans le ferry. Bon, là, on a payé quand même avec le véhicule en tout 72,65 $ quand même. Le véhicule, 63,20 $ et moi, 9,45 $. Donc, si vous faites traverser votre véhicule, c'est suivant la longueur et la hauteur. Pourquoi on passe par là ? Parce qu'il y a le parc olympique, à aller voir, la réserve de biosphère. Et on va ensuite accéder à l'île de Vancouver, par le bas. Ce qui fait qu'ensuite, on reviendra par une autre ferry de Vancouver. Je vois le bateau. Ah, on vous laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Je photographie les mousses. Tropicales, là. Alors, on est parti pour quoi, ma chérie, ce matin ? Alors, on est parti pour faire une rando raide. Très difficile. Raide, très difficile. Oui, ça manquait au tableau. Déjà, alors, on est dans le parc. On est dans le parc olympique et on va faire la rando qui mène jusqu'en haut du mont Storm King, le roi de la tempête. Storm, je crois que c'est ça en anglais. Storm. Voilà, c'est parti pour, à mon avis, deux heures et demie, trois heures, quoi. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on est au lac Crescent. Ça commence bien. On se croirait en Louisiane. Bon, il est vrai que ce n'est pas la même mousse. Ce n'est pas la mousse espagnole, la barbe espagnole. Bon, allez, on va mettre quatre heures à force. Là, il est énorme. Il est très, très large. Oh là là. Et voilà, ça commence. Oh, Michel, tout à l'heure, il a demandé à une dame s'il y avait des ours. Il a dit no beer. Elle n'a pas compris. En fait, il a demandé s'il n'y avait pas de la bière. Elle avait l'air étonnée. Regardez-moi cet arbre. Coupé. Et il tient comme ça. On a confiance quand même. Passé dessous, là. Ça grimpe, ça grimpe. Et là, c'est aménagé. Après, il paraît que ce n'est plus aménagé du tout. On a rencontré beaucoup de petits scolopentes comme ça. Tout petits. Les pauvres, ils sont écrasés la plupart du temps. Les embûches, les racines, le gravier, tout ça pour redescendre, ça va être dangereux. Voilà, première vue du lac. Le lac Crescent. Et ça monte. Par contre, ce que vous voyez derrière, en bleu, là, c'est un bras de l'océan Pacifique. Là, on retrouve la barre d'Espagnol. Ouais. Oh. Je savais bien qu'il y avait un petit quelque chose de la Louisiane, ici. Fin du chemin entretenu. C'est bien ce que j'avais vu. Voilà le démarrage des cordes. Alors, comme ce n'est pas entretenu, ça peut casser. Là, je ne me suis pas limé les ongles pour m'accrocher. Mordeliers. Ah, quand même. En fait, c'est un outil. Ouais. Bon, c'est une belle aide, quand même. Ah, c'est bien. Il y a un chemin ici, et les gens montent là. Ouais. Bon. Et voilà. On est monté en combien ? Le bout du bout. C'est la descente qui va être sympa. Donc, en haut du mont. C'est pas un petit... Alors, ça fait une petite vue derrière. Au bout du Nord-Vin. Ouais. Le camion, il est dans les arbres, là-bas. On ne le voit pas. Par contre, regardez la belle couleur qu'il y a au bord. Le bleu turquoise. On voit l'île de Vancouver, au Canada, là, qui est juste entre ça. Ah, ouais. On va prendre le ferry pour traverser. Bon, on est redescendu comme des chefs. Des chefs. Ah, oui. Même si ça pouvait arracher la peau des mains, parce que... Ah, ça chauffe. Ça glisse et ça chauffe. Allez, redescente. Et voilà, on arrive sur la fin. Mais alors, on a bien fait de la faire, encore une fois, de bonheur. Parce que quand on voit le monde qu'il y a, c'est de la folie. Allez, c'était super sympa. Et voilà, c'est le retour. Flié en 2h20. Bon, là, on est à Port Angeles. On a réussi à embarquer pour 17h15. Ça n'était pas gagné ? Non, ça n'était pas gagné. Mais on a quand même réussi. On est sur le cul. Et alors, qu'est-ce que vous croyez qu'on fait, là ? On finit tous les restes. On finit tous les alcools. Les alcools aussi. D'ailleurs, un petit rhum de Bayou, je ne vais pas leur laisser, quand même. Enfin, c'est un fond de verre, vous avez vu, quand même. Ce n'est pas la bouteille. Par contre, j'ai une bouteille de blanc qui est au frais, là. Je vais voir si on a droit à un litre ou pas. Je vais dire white wine. C'est parti. Le bateau tangue beaucoup, je trouve. Bon, c'est un petit bateau, mais quand même. Une heure et demie de traversée. On vient de passer la frontière canadienne maritime. Voilà, on est au Canada. Non. 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 Sous-titrage ST' 501